Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je dois encore prendre une douche. Merci, Sarah. C'était super bon. Merci. Mange encore ? Ça, c'est délicieux. Allons-y. Maman ? Où sommes-nous ? Lucille, on va juste parler au docteur pour un bilan de santé. Non, maman. Lucille, s'il te plaît, juste une heure. Tu n'as rien à perdre de toute façon. On va juste parler au docteur. Non, maman. Je ne suis pas folle. C'est peut-être toi qui aurais besoin d'un bilan. Lucille. 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 Je suis désolée. Pardon. Pardon. Je ne veux pas, maman. Laisse-moi. Je ne veux pas aller là. Lucille. Maman, laisse-moi. Ça suffit. Lucille, s'il te plaît. Maman, laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas y aller. Lucille. C'est d'accord. Ça suffit. On rentre à la maison. Mike ? Ça suffit. C'est bon. Viens. On rentre à la maison. Alex ? Tu n'as pas encore fini. J'ai besoin de prendre un bain. Alex ? On dirait qu'elle a fini. Sarah. Seb ? Je... je... je suis désolée. Je pensais que c'était Alex. Ah, ouais. Elle est partie il y a un moment. Désolée. Je n'ai pas l'habitude de vivre avec quelqu'un et de partager la salle de bain. Pas de soucis. Euh... j'y vais. Vas-y. Vas-y. Maman, comment as-tu pu me faire ça ? Combien de fois je dois te dire que je ne suis pas folle ? Si tu me refais un coup pareil, je te jure que je te quitte. Ne me fais plus jamais ça. Lucille. Lucille. Je suis désolée. Je suis désolée. Allez. Va te reposer. Merle ? Mike ? Oui, madame. N'en parlez de ça à personne, c'est compris. Surtout pas à Anita. Oui, madame. Vous pouvez disposer. Je ne sais pas ce qui arrive à ma fille, mais une chose est sûre, personne ne doit être au courant de ça. Je ne peux pas la laisser gâcher complètement sa vie. Il faut que je trouve un moyen de la faire soigner. Lucille. Lucille. Anita. Que fais-tu ? Eh bien, Lucille n'a pas encore mangé. J'ai frappé plusieurs fois à la porte, mais elle ne répond pas. Donne-moi les clés. Donne-moi ça. Je vais lui donner. À partir de maintenant, ne dérange plus, Lucille. Laisse-moi m'en charger, d'accord ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Va-t'en, maman. Je veux être seule. Je ne veux pas manger. Reprends ça. Allô, Anita ? Pourquoi tu m'appelles ? Je suis désolée de te déranger. Tu es occupée maintenant ? Rien d'important. Pourquoi ? Il y a un problème. C'est à propos de Lucille. Je suis inquiète. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît ? Oh, Anita. Anita, je suis désolée, mais je voudrais garder mes distances autant que possible. Maman Lucille a fait quelque chose d'horrible à ma mère. Oh, je ne savais pas. Anita, je suis vraiment désolée. Cara, je t'en supplie. J'espère vraiment que tu passeras, même pour un moment. Je suis si inquiète. Ok, je passerai. Qu'est-ce qu'il y a cette fois ? Tu as mis quelque chose dans mon repas ? Tu essayes de m'endormir ? Lucille, je me suis déjà excusée. Je ne te forcerai plus. Ne... je ne vais pas manger ça, maman. Sors de ma chambre ! Va-t'en ! Lucille ! S'il te plaît, maman, va-t'en ! Je veux être seule, mince ! Très bien. Si tu as besoin de quelque chose, je serai dehors. J'inviens toi. J'ai besoin de l'amour. J'ai besoin de l'amour. Je commanderai plus tard. Allô ? Allô, Lucille ? Je suis maintenant au restaurant. Où es-tu ? J'arrive tout de suite. Garçon ? Lucille, tu as besoin de quelque chose ? Euh... euh... Maman, tu peux me faire de la... de la soupe ? Celle que tu me faisais ? Bien sûr, pas de problème. Donne-moi une minute, je te la prépare. Mais repose-toi d'abord. Vas-y, va te reposer. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... Monsieur, suivez cette voiture. ... ... Voilà pour vous. Merci. Je dois signer ces papiers? Voilà, monsieur. Chef, il y a trop de mots. Je ne comprends rien. Pouvez-vous m'expliquer en deux mots? Je veux juste savoir si vous avez attrapé John. Madame Suarez, sur base de nos investigations, le suspect utilise un nom fictif pour vous duper. Que voulez-vous dire? John Di Massalang est un nom fictif. Nous avons découvert que son vrai nom est José Manuel Silvano. Et comme je vous le disais, madame, d'après nos dossiers, cette personne a déjà quitté les Philippines. Non, ce n'est pas possible. Madame Suarez, je suis désolé, mais c'est le résultat de nos investigations. Et autre chose, nous avons découvert que Platinum X n'existe pas. C'est une fausse société créée par le suspect. Ce qui est étrange, c'est qu'il semble que vous étiez sa seule victime. Vous êtes sa principale cible. Attendez une minute, attendez. On peut faire une pause, je ne peux plus respirer, désolée. Chef, vous avez un appel. Sarah, voici John. C'est un copain de classe à la fac. Êtes-vous sûre que c'est prudent et que je vais devenir millionnaire? C'est certain. Si tu places ton argent maintenant, que tu investis, c'est certain que ça te rapportera? Dis-moi la vérité, tu travailles pour ce criminel, n'est-ce pas? Sarah, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es pas juste de m'accuser. Je suis aussi une victime. Alex, tu es en retard. C'est pour ça que j'ai déjà commandé. C'est bien, continue à manger. Je prends simplement un café. Merci. Attends une minute. Et alors, nous allons passer aux choses sérieuses. Où est l'argent que j'ai demandé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me le donnes ou pas? Je veux juste te rappeler notre accord, en échange de ces 15 millions que je t'ai donnés. Ce n'est pas nécessaire. Cet argent, c'est pour acheter mon silence. Pas seulement ton silence. Je veux que tu oublies totalement ce que j'ai fait à la famille Suarez. Je n'ai rien à voir avec ça, donc tu ne sais rien. Est-ce que tu comprends? Tu peux me faire confiance. Maman? Cara? Que fais-tu ici? Je te retourne la question. Que fais-tu ici? Cara, c'est la faute de ta mère! Alex, tu peux arrêter un peu? Tu n'as pas à expliquer parce que tu sais quoi? J'ai tout entendu! Comment as-tu pu nous faire ça? Comment as-tu pu trahir ton propre frais pour de l'argent? Non! Je n'ai rien fait de mal! Arrête de m'accuser parce que tu ne sais rien! Cara, je t'en prie, calme-toi un peu. Alex et moi parlions simplement. Laisse-moi t'expliquer. Ça suffit. Arrête d'essayer de me manipuler. Tu sais quoi? J'avais raison dès le début. Je savais que tu étais derrière tous les problèmes de ma famille. Et tu sais quoi? Merci de m'en donner la preuve. Mais... Cara! Cara, attends! Attends! Vite, on doit lui courir après. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout est de ta faute. Tu étais tellement à vide. Cour lui après. Cara! Cara, attends! Cara! Cara, attends un instant. Parlons-en! Cara, on peut en parler! Ça suffit. Je ne veux plus t'entendre. Tu ne peux plus me berner. J'ai tout entendu. Arrête! Laisse-moi t'expliquer. Je t'en prie. Ça suffit. Je ne crois plus aucune de vous. Et maintenant, j'ai une preuve contre vous deux. Cara, Cara, attends s'il te plaît. Calme-toi, d'accord? Tu ne dois pas être fâchée contre nous deux, surtout contre moi. Écoute, la seule raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour arrêter tout ce chaos. J'ai besoin d'un peu de paix et comme maman n'approuve pas que je donne de l'argent à Alex, il fallait que je trouve un moyen. Je t'en prie, Cara. Crois-moi. Peux-tu arrêter, s'il te plaît, maman? Je ne te crois pas. Parce que je te connais bien, maman. Je sais que tu n'aimes pas Seb ni Alex. Je sais que c'est difficile pour toi de leur donner leur héritage. Tu ne changes pas aussi facilement d'avis. Je te connais assez. Je t'en prie, Cara. Crois-moi. Ça suffit. J'en ai assez entendu. Vous ne me duperez plus. Cara... Cara, s'il te plaît, on te dit la vérité. Cara, Cara, attends, parlons-en. S'il te plaît. Cara. Cara. Cara, laisse-moi une chance de t'expliquer. J'ai beaucoup de choses à te dire. Cara, attends, Cara. Écoute-moi, je t'en prie. Écoute-moi, Cara. Cara, attends, attends, tu as plein de choses encore que tu dois... Alex, ça suffit. On peut la laisser partir. Comme je disais, c'est sa parole contre la mienne. Tu crois vraiment qu'ils vont la croire? Qu'elle a entendu quelque chose? Il ne s'agit pas que de ce qu'on a fait. Ma relation avec mon frère sera détruite parce qu'il va croire Cara et pas moi. Alex, arrête. Laisse-moi arranger ça, tu veux? Je sais exactement comment manipuler Cara. Fais-moi confiance. Alex? Alex? Où est Alex? Alex? Elvis, où est Alex? Quoi? Tu sais où elle est? Je ne sais pas. Toi? Où est Alex? Elle n'est pas venue depuis des jours. Elvis, peux-tu venir ici? Où est Alex? Quoi? Elle n'est pas ici? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Sais-tu où elle pourrait être? Non, je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. D'accord. Alors dis-lui ceci et retiens bien chaque mot. Elle va payer cher pour ce qu'elle m'a fait. Elle a attaqué la mauvaise personne. Dis-lui tout ça. D'accord. Allô? Oui, Alex? Allô, Seb? Je suis à l'école. Viens me rejoindre. Alex, je suis sur le chemin de la maison. Hein? Non, ne rentre pas à la maison. Viens me rejoindre ici. Reviens ici. On doit parler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Alex, je ne vais pas. Seb? Alex, allô? Rentre à la maison. On en parlera là-bas. Je ne sais pas pourquoi, j'espère toujours que tout va bien aller. J'espérais tellement que mes soupçons à ton sujet étaient faux. Et ça me fait mal parce que j'espère que tu m'aimeras encore. J'aimerais tant que les choses redeviennent comme avant. Si seulement on pouvait revenir en arrière. Si on pouvait revenir au moment où nous étions tous ensemble, tous les trois. Le temps où nous étions heureux. Merci d'être là avec moi. Je t'aime. Mais tu ne penses plus qu'à la vengeance. Tu ne veux que blesser ma famille. Cara, je voulais juste te rendre ton téléphone. Tu l'as oublié dans la voiture. Vous avez passé la journée ensemble. Et comment vont tes parents? Tu sais, je suis heureuse qu'ils aient trouvé un nouveau travail. Comment on le sait-tu? Je ne me souviens pas t'avoir parlé de ça avant. Bien, on va fêter ça ici à la maison. Et tu peux aussi inviter tes amis. Puis-je inviter Alex? Je pensais que vous n'étiez pas en bon terme. Maintenant que je sais la vérité, il te faudra payer pour ce que tu as fait. Je suis désolée, mais c'est ce que je dois faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?